Bonjour, bonjour, en cette froide journée de février, et oui, en Belgique, il gèle, on se pèle les couilles, la bille, ce sont des cailloux, donc résultat, aucun terrain n'est ouvert, donc on s'est dit qu'aujourd'hui, Lisa, on allait faire une petite vidéo sur une sortie de planète, c'est-à-dire la poignée mécanique qui va sur le G-Tech, aussi appelée G-MEC. Quel drôle de nom ! N'est-ce pas ? On se demande où ils vont les trouver, ces noms, hein ? Oui, n'essayez pas de trouver une signification, c'est un truc de chez Planète, laissez tomber. Donc là, ce que je vous propose, en fait, c'est un unboxing d'un G-Tech et d'une poignée G-MEC, toute neuve. Alors, juste pour info, je n'ai pas été regarder les manuels, j'ai juste vu la vidéo de Jack Wood qui présentait comment monter et démonter la poignée. Bon, j'ai vu ça en diagonale, sans trop me prendre la tête. Donc, vous pourrez voir que, sans coupure, si c'est facile ou compliqué de la monter et les petits détails qui suivront. Voilà, voilà. Alors, on va ouvrir le G-Tech en premier. Merci, Luisa. Ah, ben ça, c'est une meilleure couleur, tu vois ? Ah, oui. Alors, il faut savoir que quand vous achetez un G-Tech, si je ne me trompe pas, il y a trois couleurs de boîte. Vous avez la violette, l'orange ou une bleue. J'ai bien fait 30 celle-là. Ah, j'ai bien fait 30 celle-là. T'es contente pour une fois ? C'est ma couleur préférée. Ah, c'est ta couleur préférée. Non, c'est le turquoise. Ah, c'est le turquoise, maintenant. D'accord, ça change toujours, les couleurs. Attention, ouverture. Je voulais un Destiny. Ah, mais ma chérie, le Destiny, c'est le CS2. Le CS2, peut-être dans un mois. Ah, c'est couleur militaire. Donc, comme vous le voyez, c'est un G-Tech couleur HDE. Donc, finalement, on a pris une couleur de poignée HDE. Tu appelles ça militaire ? Il y a du vert, il y a du machin, il y a encore un autre machin. Ah, oui, ça fait couleur camo. Voilà. Et où tu trouves tous ces noms ? C'est les couleurs officielles. Hop là. Enfin, où ils trouvent tous ces noms ? Ah, ça, ils ont de l'imagination, chez Planète. C'est ma chérie. Attends. Et donc, maintenant, voici la poignée G-Tech. On va ouvrir. C'est encore le nom. Encore le nom. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte ? On va essayer un peu de diriger la caméra. Donne-moi la caméra pour voir ce que ça donne. Et oui, c'est quasi un live. Moi, non, je ne sais pas si pas. À qui vous assistez ? Oui, bon, on voit comme ça. On n'est pas des grands. On n'est pas comme les grands YouTubeurs. Nous, on fait de l'artisanal. Donc, vous avez un manuel fatalement en anglais. Logiquement. Donc, celui-là, il ne change pas. Il est toujours aussi beau. Hop, on va s'en passer. Vous avez la fameuse poignée avec le système de déclenchement de tir. C'est pour mettre le gun en mécanique. Donc, vous avez ça. Vous avez... Non, ce n'est pas un dé. Cette pièce, en fait... Attendez, je vais la sortir de son petit plastique. Vous verrez mieux. Elle sort. Plus vite. Parle à la pièce. Elle est un peu grosse à sortir. Donc, voilà. Donc, vous avez le fameux dé, comme dit Lisa. Quand je voyais que ça, je dirais que c'était un dé. Oui, mais ce n'est pas un dé. Cette pièce va remplacer le solénoïde et donc va guider l'air en direct dans le bolt. Et ça, c'est le système pour déclencher le tir. Donc, certainement que le système de gâchette va aller pousser la petite pile rouge que vous voyez. Ça ouvrira une valve et l'air pourra filer dans le bolt. Donc, nous avons ça. Nous avons des jouets. Ah oui, des jouets. Nous avons un petit spark kit. Un spark kit qui contient, comme ça, à vue de nez, des joints, des vis. Et une pièce en laiton dont je n'identifie pas encore la provenance. Mais nous en saurons un peu plus tard. Donc, voilà. Ah, mais c'est le même truc que toi, ça. C'est le même truc que moi ? Ah oui. Ah oui, alors pour ceux qui ne savent pas qui c'est Jack Wood, donc c'est l'ingénieur de chez Planète. Il y a sa photo. Attends, vous avez trouvé la photo ? Oui. Elle est où ? Elle est où ? Elle est où, Jack ? Oui, Jack. Attends, attends. Attends, je cherche Jack. Elle était en première page, voilà. Voilà. C'est lui, Jack Wood. C'est le Dieu sur terre. L'homme à qui on doit tout. Ou presque. Voilà. Donc, dans le manuel, vous avez une explication des différentes pièces. Alors, s'il vous plaît, si vous avez un problème, regardez le manuel et dites-moi le nom exact de la pièce qui vous pose problème. Ce serait bien gentil. Ça, c'est un quick start rapide. Alors, sur la poignée, ils ont installé un système de grande sûreté. C'est quoi ? C'est pour empêcher le tir, voilà. Où il écrit Push Save, d'ailleurs. Je ne sais pas si on voit bien. Je commence vraiment à me rapprocher très fort de la caméra. Voilà, Push Save, on le voit bien là. Et donc, ici, c'est pour bloquer la gâchette. Vous n'avez plus la reculée. Donc, elle ne s'est plus tirée. Si vous la poussez vers l'avant, c'est libéré. Ça, c'est comme tout gun mécanique. Il y a un cran de sûreté. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Alors, oui, vous pourrez régler votre gâchette à partir de deux vis. Alors, les vis, contrairement... Alors, ce ne sont pas les deux vis qui se trouvent ici. Non, 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 ça ne touche pas. C'est les deux vis qui se trouvent là. Alors, déjà pour vous dire... Attends, je regarde. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Donc, il y a une vis A et une vis B. Donc, la vis A, c'est la vis du dessus. La vis B, c'est celle du dessous. Et mon téléphone sonne. Qu'est-ce que c'est que ça ? Génial. Enfin, soit... Donc, la A, c'est pour ajuster, en fait, la force du ressort. Donc, c'est pour rendre votre gâchette plus dure. Donc, pour l'augmenter, cette force du ressort, vous serrez la vis. Et pour le diminuer, vous desserrez fatalement. Tandis que la vis B, c'est pour régler la distance du trajet de la gâchette une fois poussée. Une fois poussée. Attendez. Donc, blablabla... Une petite question. Oui ? Pourquoi ça prend le rôle de bruit ? Donc, c'est le trajet vers l'avant, en fait, tout simplement. Papa ? Oui. Arrière comme bruit. Oui, c'est ça, c'est parce qu'il y a un bruit sur derrière. Donc, on le voit assez bien. La vis B qui est là, règle la petite vis qui est là. Et donc, règle le trajet arrière. Au plus vous allez la visser, au plus le trajet vers l'arrière va être court. Bon, maintenant, il faut voir dans quelle mesure ça déclenche ou pas le tir. Voilà. À part ça, sinon, la poignée, j'aime bien que particularité, elle est en... Je ne sais pas si on va l'entendre. Oh, la moche couleur. Elle est en quelle matière, Lisa ? Métal, je ne sais pas. Tout à fait. C'est du métal. C'est du métal. Contrairement à la poignée du GTEC qui est une poignée en plastique. Petite particularité en passant. C'est du métal, ce truc ? Oui, c'est du métal, ce truc. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour le petit mot au sujet de la gâchette. Si vous voulez retirer la gâchette, pour information, il faudra dévisser ces deux vis-là pour l'éjecter. Donc, ça, c'est juste pour information. Mais bon, n'y touchez pas si ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qu'on a d'autres ? Oui, ça, c'est comment ça marche. Comment on transporte. Alors, vous avez deux très belles vues avec tout le nom des pièces, le nom des joints qui vont passer là-dedans. Faites attention au spool quand vous ferez l'entretien de votre gemmec. Si vous avez des fuites, certainement, ou simplement des résistances dans la gâchette, je dirais. Il faut peut-être penser à regarder les trois joints qui sont sur le spool, qui se trouvent dans cette petite pièce-ci, qui est donc la pièce rouge. Qui s'appelle le dé. Voilà, à ne faire qu'en cas de nécessité. Je ne le ferai pas pour le plaisir. Voilà. Toc, toc, toc. Donc, on a un détail sur le système du cran de sûreté. On a le dessin de la gâchette. Les ressorts, tout ce qui passe. Donc, ça, c'est très bien. On a tout en détail. Hop. Non, non, c'est tout. Ok. Voilà, vendu. Ça, c'était le manuel. Bon. Allez, on va passer à la partie la plus intéressante. On va démonter. C'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. C'est toi qui fais ? D'accord. Bon, d'accord. Ok. Alors, attention, mesdames et messieurs. Lisa, nouveau tech chez Planète. C'est parti. Donc, phase numéro 1. Il faut démonter le grip. Et donc, comme vous voyez, c'est un... C'est droite, pas gauche. C'est vers la gauche. Donc, comme vous voyez, c'est un tout neuf. Et oui, je me suis saigné aux quatre veines pour vous, les gars. Hop, vas-y ma cocotte, dévisse. Au passage, pendant qu'elle démonte les vis, il y a des vis de l'autre côté. Sachez que, tout cas, maintenant, vous achetez un GTEC, vous recevez avec le superbe écran qui met E-TEC OLED display, mais qui va tout à fait sur le GTEC, vu que c'est la même carte. C'est l'écran électronique que je réinstallerai plus tard, quand je remonterai ma poignée électro. Parce que, je suis désolé, je ne vais pas laisser la poignée mécanique. Il y a les vis qui sont bleues. Oui, alors, les vis sont bleues au bout parce que ça donne un frein. C'est pour bloquer la vis. Merci. Donc, les quatre vis de la poignée du grip sont défaites. Tu peux retirer le grip, ma puce. On pousse vers l'avant, ça glisse tout seul et on le retire. Voilà, le grip. Sachez qu'à l'intérieur du grip, je passe au passage, vous avez un résumé du menu de la carte. Je vous dis ça comme ça au passage. Et comme vous voyez, un nouveau gun. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Une Duracell, c'est très bien. Merci, Planète, d'avoir fourni une Duracell. Bon, prochaine étape, Lisa, pas de chance pour toi. Là, c'est pour moi. Il faut retirer la macro. C'est quoi la macro ? Ça, c'est la macro. D'accord. Ça, il faut faire ça et puis tu tires. Oui, essaye. D'accord. Attends. Mais il faut la sortir. Ah, d'accord. Ah, tu n'arrives pas. Alors, pour retirer la macro, déjà, vous commencez du côté régulateur, c'est toujours plus facile. D'accord. Vous appuyez la dague vers le bas. Et vous levez vers le haut. Et c'est quand même très dur. Elle est assez dure. Oh, tiens, ils ont mis un peu de graisse au bout. Pourquoi pas ? Ouais. Et vous retirez après la même chose, celle du bas. Donc, vous appuyez bien sur la dague vers l'arrière et vous tirez vers l'avant. Et là, elle sort tout de suite. Elle sort tout de suite. Elle sort tout de suite. Attends, c'est un mot tout. Non, 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 non. Ce n'est pas fini. Étape suivante, il faut retirer Elisa. Il faut déconnecter, en fait, les câbles de la carte qui vont au solenoïde. Parce que sinon, quand vous allez ouvrir le frame, donc la poignée, vous allez arracher les câbles. Donc, ça, c'est la carte. Donc, on va en premier retirer les câbles. Attends, je préfère le faire moi-même pour être sûr que tu ne les arraches pas. Alors, sachez que chez Planète, tout ce qui est soudure de câbles, c'est très bien fait. Mais voyez-vous, dans ma vie, j'ai eu une très mauvaise expérience avec une autre marque d'Australie, pour ne pas les citer. Et résultat, j'ai souvent arraché les câbles, donc ça ne vaut pas la peine. Donc, le câble avec, enfin, le plot avec les quatre câbles, c'est les yeux. Donc, ça, on déconnecte. Le câble du dessus, c'est le solenoïde, donc le câble rouge et noir. On le retire aussi. Pouf, voilà. Et celui-là du dessous, par contre, c'est le switch. Alors, celui-là, vous pouvez le laisser. La switch. Non, le switch, pas la switch. Je sais que tu adores la Nintendo, mais bon, quand même, on n'est pas toujours sur Nintendo. Donc là, en fait, ce qu'on veut faire, on s'en fout, puisque le câble, il va là, il reste dans la poignée, donc ce n'est pas nécessaire de le défaire. Donc, ça, c'est une prochaine. Alors, après... A ton tour. Oui, ça va être à ton tour. Donc, tu vas pouvoir dévisser. Prenez la clé 1 huitième. C'est laquelle ? C'est la clé 1 sur 8, que je n'arrive pas à défaire, parce qu'elle est coincée. Voilà. Hop, je l'ai. Ma chérie, il faut retirer les deux vis du frame. Là et là. Là et là. 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 Il suffit, c'est que c'est là ? Ouais. Ou c'est là ? Non, c'est là, comme ça. Hop. Et tu dévisses. Toujours à gauche. C'est ça ? Non, là, c'est vers la droite, là. Parce que tu la tiens à l'envers. Hop. Hop. Voilà. Elle a lâché. Et une fois qu'elle a lâché, tu peux utiliser la boule. Oui, alors, petit mot sur les clés à laine qui ont des boules. En fait, n'utilisez jamais la partie ronde au bout de la... On va faire la gauche ? De la clé à laine pour desserrer une vis. Parce que là, vous allez tuer le pas de la vis. Enfin, le dessus de la vis, vous savez, où vous mettez la clé. Donc, pour dévisser une vis qui est serrée au début, utilisez toujours le côté plat. Par contre, une fois qu'elle a cédé, comme là, par exemple, j'utilise le côté plat. Ah, je peux faire ? Je le fais au début. Boum. Là, elle a lâché. Après, vous pouvez utiliser le côté rond. Assez, Elisa. Oui. Dévisse. Tu peux un peu pencher sur le côté, même si tu veux. Alors, pour tous les techs planètes qui nous regardent, s'il vous plaît, sachez que ma fille va bientôt tous vous remplacer. Petit mot, a word for Planet Eclipse. If you want, my doctor is ready to come at any event to do the tech. So, please send a polo. Thank you. Bon, c'est une petite private joke. Alors, une fois que maintenant que le frame est défait, vous le défaites. Et vous faites attention à faire passer bien les câbles dans le trou. Attends. Voilà. Hop là. Il y a plusieurs trous. Et donc, la poignée électro est défaite. Ah, c'est ça le truc qu'on peut changer. Non. Bah oui. Et donc, maintenant, on va pouvoir après mettre la nouvelle. Et la nouvelle, on va faire changer quoi ? Bah, la nouvelle, elle va le faire tirer en mécanique. Mais comme vous voyez, on a quoi qui nous gêne ? On a le solenoïde qui nous gêne et on a le câble des yeux. On va retirer les yeux parce que ça ne sert à rien de laisser les yeux. Donc, pour défaire les yeux, Lisa, s'il te plaît, défais-moi les eye cover. Elle est douée, hein ? Ouvre. Voilà. Alors, euh... Tirez ce truc ? Non, non. Laisse-le. Donc, à l'intérieur, sous le eye cover, notamment, vous avez le ball d'étendre et vous avez l'œil. Donc, moi, ce que je vous demande de faire, c'est retirer l'œil. J'appelle pas ça un œil. En fait, c'est un capteur infrarouge. Donc, laisse-le encore comme ça. Hop. On défait de l'autre côté. Non, là, c'est moi qui ai fait ça. Oui, oui, je te laisse faire. Je sais que tu adores défaire des vis. Dieu, elle dure, cette vidéo. Il a déjà 15 minutes. Waouh. Hop, là. On a défait l'autre eye cover. Hop. Avec votre clé, vous soulevez. Et vous tirez. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que... Donc, le côté rouge, il est facile. Il se défait tout seul. Mais le côté noir, il passe dans un petit tunnel. Donc, soyez délicat en le faisant passer. Et donc, on le retire. Voilà. On a défait les yeux. Voilà, Lisa. Maintenant, tu peux remettre les eye cover à leur emplacement. On laisse les bols d'éteinte. Vu que s'il n'y a pas de bol d'éteinte, la bille, elle va glisser dans le canon. Et c'est foutu. Ou pire, mal se mettre. Une distance qu'il ne faut pas. Donc, elle va être tapée à moitié par le bolt. Donc, la culasse. Et bien, risque de casser. Ce n'est pas une bonne idée. Là, on remet de l'autre côté. Merci, grand chef. C'est là ou c'est ça ? C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah, attends, attends. Ah non. Pardon. Je croyais que le bol d'éteinte avait bougé. Hop. Tu peux revisser. Comme vous voyez, jusqu'ici, c'est d'une complexité à toute épreuve. Tiens. Et toi, dedans. Et toi, dedans. Fais vis, ma fille. Vis. Voilà. Ok. Alors, étape suivante, il faut retirer le solénoïde. Je sais pas. Solénoïde qui ne sert absolument à rien. Alors, le problème là du solénoïde, c'est que, par contre, j'aurais dû le prendre avec. Vous avez besoin. C'est des vis, là. Eh oui. Mais les vis sont différentes. Ce ne sont pas des vis à laine. Ce sont des vis en croix. Pas de chance. Donc là, il nous faut un tournevis. Je reviens. Je vais chercher le tournevis. Isa, si tu veux meubler, vas-y. Il y a quoi ? Il y a n'importe quoi. D'accord. Alors, voyez cette couleur. Et elle est moche. De si moche. J'ai un corps très moche. Voilà. Alors, ce truc, il ne sert encore à rien. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Ça, c'est le machin qui se dévise n'importe comment. Ça, c'est le truc qu'on n'arrive presque jamais à enlever. Et voilà. Ah. Allez, retour avec le tournevis. Donc, un petit tournevis en croix, de préférence. Attendant, ça, je le fais parce que les vis sont délicates quand même. Donc, ce sont des vis qui ne sont pas destinées à être démontées et remontées 36 fois. Donc, je vous en prie, s'il vous plaît, ne vous amusez pas. J'ai fait semblant de dire. Alléluia ! J'y suis arrivé ! Ah, les voix du Seigneur sont apéritables, comme vous le disiez. Enfin, j'y suis arrivé. C'est un gros mot. Bon. Elle a quand même voulu lâcher. Ça va, Lisa ? T'es bien dans Toto ? Voilà. Ah, bon, on recommence, Lisa. On est arrivé. Le sononoïde est sorti. Et comment t'as fait ? J'ai forcé la vis. Bon, ne m'en veuillez pas, mais cette vis-là, c'est poubelle. Je remettrai une toute neuve. Il faut que je m'en trouvais. Oh, ça, j'en ai. C'est pas grave. Alors, étape suivante. Il fait l'étape suivante. Il est où ? Voilà, il faut donc mettre ceci. Attends, c'est moi qui vais se montrer. Attends, je montre. Voilà. Là, tout simplement. Alors, faites attention. Il y a deux joints, en fait, qui font jonction entre le corps et le solenoïde. Donc, ils vont faire jonction sur votre déclencheur de tir. Veillez à ce qu'il soit encore un peu lubrifié. Alors, quand je dis lubrifié, ne me tartinez pas de graisse de tous les côtés. Ça, ça ne sert à rien. Un peu sur la pulpe et vous mettez dessus. C'est tout ce qu'il faut. Alors, hop. On va mettre une la vis, la première qui était bonne. Et on va aller chercher dans le parquet. Puisqu'on a un superbe parquet. Les pièces de rechange. Parce que là, j'ai vu qu'il y avait une vis. Au moins, je ne dois pas redescendre dans mon stock. Donc, on a réussi à niquer une vis sur un gun tout neuf. Ça commence bien, franchement. Hop, hop. Voilà. Hop. On a été chercher une vis. On va mettre bien en face et là, il faut visser. Ça, je peux faire. Attends, je les mets au début dedans. Voilà. Pour qu'il soit bien face à face. Voilà, madame. Visser. Vers la droite. Vers la droite, oui. Jusqu'à fond. Oui, jusqu'à quand tu restes bloqué. Après, je serrai un peu. Il y a un loup dans notre jardin. Il y a un loup dans le jardin. Non, il y a un max. Alors, ne pas serrer comme des malades. Je vais y arriver, je vais y arriver. Non, non, non. Vous serrez jusqu'au moment où c'est contre. Sinon, vous allez niquer la vis. Voilà. Je vais quand même prendre un autre tournevis. On a eu la première expérience. Foireuse. Voilà. Tac. Donc, lui, il est mis. Alors, on prend donc maintenant le nouveau frame. Attends, 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 je le mets en place. Vous le glissez. Clac. Et tout est là en face de l'eau. Et comme vous voyez, en fait, la gâchette vient appuyer sur le déclencheur de tir. Et certainement, il pousse le piston. Donc, il pousse le spool et ça déclenche le tir. Oui, mais c'est un coup à la fois. Ce n'est pas du gramping. Voilà. Ah, et maintenant, vous pouvez replacer les vis. Qui voudrait ça ? Qui voudrait ça ? Ben, Elisa, tous les joueurs mécaniques. Tous les joueurs qui ne veulent pas consommer des piles. Oh. Ce que je comprends tout à fait. Consommer des piles. Attends, tu seras l'autre. Hop, je l'ai mis en place. Maintenant, tu peux visser ici, toi. À gauche ? Vers la droite. Je ne connais pas toutes ces pistes. Et machin chaud. Ben, il faut imaginer que c'est un tourbillon qui rentre. Mais t'as bien, on va faire comme ça. Oui, mais généralement, t'as le réflexe de le faire vers la droite. Moi, je ne connais pas un tourbillon. Tu ne connais pas un tourbillon ? Hop. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Ça, celle-là, j'avais bien serré. Voilà, donc elles sont bien contre. Ça fait claque, claque. Mais qu'est-ce qu'on a oublié, Elisa ? Le machin chaud, là. Le machin chouette. Ah, il y a ça. Mais il y a surtout encore le on-off. Il faut aller récupérer le on-off sur... On va prendre la carte ? Non, on ne va pas prendre la carte. Mais il faut récupérer le on-off ou le hasard sur la poignée électronique. Moi, j'ai des petits doigts. Non, parce que là, je vais... Enfin, si, tu pourras le faire, mais je vais juste te donner... la bonne clé. Vous mettez votre clé et tu peux dévisser. Longe. Pousse. Non, pousse. Pas visser. Pousse. Ah, pousse. Voilà, comme ça. Je fais comme ça après ? Oui, comme ça. Ah. Puis tu tournes. Ça, ça, ça. Voilà. Et maintenant, tu peux aller faire l'autre. Et on sépare là. Et tu pousses. Voilà, et on dévisse. Et on peut aller ? Et donc maintenant, on soulève et on l'a. Ta-da ! Alors, est-ce qu'on a besoin des écrous qui sont en dessous ? Non. Ils ont corrigé le problème. Enfin, écoute, le problème. En fait, c'est-à-dire que Planète avait déjà remarqué que métal avec métal, ça se visse bien. Mais métal sur plastique, ça ne se visse pas bien. Donc, ce qu'ils ont fait dans la poignée, vu que la poignée électro est en plastique, ils ont mis des écrous en métal pour que la vis se visse dedans. Donc, c'était logique, ça tenait bien. Le problème, c'est que les écrous, ça tombe, décortir la visse. Et ce qu'ils ont corrigé, comme ils ont fait une poignée métal... Ah ! Ah ! Je vais y arriver. Métallique. Eh bien, il n'y a plus besoin. Il suffit de visser directement dessus. Sauf qu'on n'avait pas entré. Si, si, ça veut bien entrer. Et donc, là, on visse. Et pourquoi tu l'as enlevé et maintenant, on le remet ? On change de poignée. On a une carte. Ben oui, regarde la carte, elle est là. C'est clair. Ah, avec les câbles électriques. Oupsi. Voilà, c'est là-dedans. Maintenant, on peut visser. Voilà, là, c'est pas trop chaud. Après, on va pouvoir remettre le macro et le grip. Ah, le grip, c'est moi qui m'ai. Oui, alors, je vous conseille de mettre le grip avant de mettre la macro. C'est plus facile. Hop, de nouveau. Voilà, je suis contre. J'essaie pas de forcer la vis. Hop, je visse, je visse. Ah, 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 je suis contre. J'essaie pas de forcer. J'arrête. Voilà, ma chérie, remets le grip, s'il te plaît. En fait, c'est un peu comme ça. Comme ça. Non, l'autre sens. Ok, comme ça. Comme ça. Hop. Là. Ben, t'as tout fait pour moi. C'est l'attrait. Ma chérie, tu ne t'es pas capable de tout, hein. C'est vissé, maintenant. Ah, maintenant, il faut visser. Ah, là, c'est moi qui fais. Voilà les vis. C'est vissé. Je t'en prie. C'est vissé. C'est vissé. C'est vissé. Dans le gun case, au moins, vous êtes sûr de ne pas le perdre. Oui, on va parler de la météo. On va parler de la météo. Ben, non. J'ai dit qu'est-ce qui me passe par la météo. On ne va pas parler de la météo. On sait qu'il fait très froid jusque mercredi. Que l'UBPL a été déplacé de deux jours. Deux semaines, pardon. Résultat, on ne joue pas. Pendant deux semaines. À juste titre, je tiens à préciser. Vu qu'il fait froid et que le terrain est gelé. Vous avez déjà joué sur 3 cm de glace ? Moi, oui. Oui, c'est ça. Non, mais quand je dis 3 cm de glace, c'est 3 cm de glace, hein. Vous faites du pâtillage artistique sur le terrain. C'est comme le foot, c'est presque dans le classique. On peut voir ça comme ça. Hop, la dernière. La dernière, mon fils. Mais la dernière. J'espère que la qualité de la vidéo sera suffisante. Voilà. Voilà, merci. Alors maintenant, on va mettre la macro. Ça, c'est moi qui m'ai. Ah non. Non, c'est là pas. Hop. Vous poussez bien. Pardon, jusqu'en tant que la petite résistance. Ici, vous mettez sur le côté. Vous faites glisser le tube dedans. Vous ramenez vers l'avant. Enfin, vers l'arrière. Et clac, ça vient tout seul dedans. Voilà. Et donc, voici un GTEC HDE avec la poignée GEMEC couleur HDE. Honnêtement, il est très beau. Et qui trouve tous ces noms ? Qui trouve tous ces noms ? Oh, il y a du jack-out quelque part là-dessous, certainement. Ou quelqu'un d'autre. Mais enfin, bref. Ils sont très imaginatifs. Voilà, voilà. Donc, on a monté la poignée GEMEC en 25 minutes. Avec des explications et tout le tralala. On a juste eu un problème de vis au niveau du solenoïde. Donc, faites gaffe à ces vis-là. Toutes les pièces, rangez-les correctement dans le gun case. Alors, oui. Alors, petite particularité, c'est que la poignée... Regarde, tu sais, encore aller vite. Ouais, c'est difficile d'aller vite. On va voir ça au tir. La poignée électro, elle ne va pas dans le gun case du GEMEC. Ben non, regardez, ce machin, c'est pas l'entrée. Si tu veux faire un trou dans le machin sur l'autre. Donc, soit faites une découpe ou soit allez la remettre simplement dans le gun case. Dans son gun case. Dans le gun case. Au moins, vous ne faites pas d'erreur et vous êtes sûr de ne pas perdre les pièces. Voilà, ça, c'est ce que je fais. Hop, est-ce qu'on a besoin du canon ? On va tester l'heure ? Oui, on va les tester dehors. Hop, on va utiliser quand même le beau canon. Et on va encore filmer ? Et oui, on va encore filmer. Voilà. Allez, maintenant, c'est l'heure du test. On va voir ce que ça vaut. Hein, Lisa, on va tirer ? Oui. Ouais, allez, à tout de suite.